Jean-Paul Delevoye s'appuie sur les travaux du Conseil d'orientation des retraites qui constate effectivement que génération après génération, les pensions ont tendance à baisser dans leur niveau comparé au dernier salaire perçu dans la carrière. Donc il en tire la conclusion que ce n'est pas son système universel qu'il prépare, qu'il serait responsable d'une baisse future des pensions, mais que c'est bien le système actuel qui aurait programmé en quelque sorte cette baisse. Que dit en vérité le Conseil d'orientation des retraites ? Il ne dit pas que c'est le système actuel qui est responsable de cette baisse, mais il dit avant tout que ce sont les réformes qui ont été introduites dans ce système depuis 30 ans qui ont conduit à baisser successivement le niveau des pensions par rapport au dernier salaire. Par exemple, la génération née en 1955 touche à la retraite 75% du dernier salaire perçu. En revanche, pour la génération 2000, ce taux baissera, selon les hypothèses économiques retenues, entre 63 et 68% du dernier salaire. Donc effectivement, il s'agit d'une baisse importante. Mais elle est produite par la désindexation généralisée des pensions par rapport au salaire. Or, en 2003, qui a fait ce choix ? Eh bien, c'est précisément Jean-Paul Delevoye qui était à la manœuvre avec François Fillon pour introduire une réforme des retraites. Donc ce n'est pas le système qui, par sa nature, en quelque sorte, le système actuel, programme une baisse des pensions. C'est bien des choix politiques qui ont été faits en 2003 et même un peu avant, si on remonte à la réforme Balladur de 1993, qui avait déjà introduit des éléments de ce type. Donc le système par point, non seulement il ne va pas contrecarrer cette tendance, il va continuer à l'accompagner. Mais tout montre, dans les paramètres qu'il retient, qu'en fait, cette baisse va se poursuivre et va même s'amplifier avec les nouveaux mécanismes proposés par Jean-Paul Delevoye.